Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le match entre l'AS Monaco et le FC Porto en Champions League. Un match qui aura lieu ce soir. On va voir un peu les deux équipes, ce que ça donne sur le jeu de PS 2018. Vraiment un PS 2018 exceptionnel cette année. J'espère que vous avez pu le voir dans mon test et le match PSG. Oh magnifique sortie du gardien. Le match PSG-Berriand que j'ai fait hier soir avec un superbe match nul de partout. C'était vraiment un match très réaliste que j'ai trouvé. Ah il n'est pas sorti au premier poteau. Je pense qu'on aura également un très bon match à la télé ce soir à regarder avec ces deux équipes. des équipes très techniques qui vont nous proposer quelque chose d'autre par rapport au Celtic de PSG qui a été une boucherie. Le Celtic qui est une équipe qui n'a rien à faire en Champions League cette année. Là par contre Porto, on sait que c'est une école de football très renommée pour trouver des joueurs toujours pas connus et les mettre au plus haut niveau. Une bonne tête là de Falcao je crois ou de Jovetic. Alors pour ce match là en fait j'ai mis Jovetic et Falcao en attaque. Tomé Lemaire côté gauche avec Tillman côté droit. Fabinho dans l'axe avec Moutinho et en défense j'ai mis Radji, Glick et à la mauvaise place. Aïe 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 aï Je trouve que les stats sont hyper bien faites dans le jeu, la plupart des matchs ressemblent à ceux de la réalité, j'espère qu'ils corrigeront quand même la petite histoire avec Bastia qui est toujours en Ligue 2, mais sinon, mis à part 2-3 sponsors qui manquent sur certains naïos, je ne sais pas pour quelles raisons obscures, s'ils ont attendu ou s'ils n'avaient pas les droits, c'était exclusif à EA Sports pour certains clubs de Ligue 1 comme Monaco, Nice qui n'ont pas de sponsors, mais sinon franchement c'est un superbe jeu et à chaque fois que je fais un nouveau match, je découvre des trucs, moi j'hésite encore entre mettre les feintes automatiques et manuelles, mais j'ai vu quelques vidéos, dont celle de JF là sur Youtube, où il nous montre un peu des skills de Neymar qu'il a apprises et franchement c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire dans le PVS au niveau de dribble avec les sticks analogiques gauche et droite en fait. Donc pour l'instant l'FC Porto qui n'est vraiment pas très très fort, hop hop, c'est un peu décevant Porto, on va voir, moi je joue toujours un superstar, comme je vous dis, je ne change pas les bonnes habitudes, c'est la meilleure façon de progresser quand vous jouez contre des gros adversaires, mettre toujours le meilleur niveau du jeu, on va pas être ridicule des gros jeux contre un humain ensuite. Bon après si vous appréciez mettre des 2-3-0 à tous les matchs, ça c'est votre souci. Bon par contre là, ce qu'on peut remarquer, enfin vous n'entraînerez peut-être pas, mais c'est qu'à l'AS Monaco n'a pas forcément de champ de supporters comparé à des clubs comme le PSG dans le jeu, qu'on en a 2 ou 3, voire 4. On entend en début de Ville Lumière, ici c'est Paris, des pop-up-up aussi, et puis un autre je ne sais plus encore, mais il y a des trucs sympas. Ah waouh, 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 la balle qui ne rentre pas, mon dieu, ouh, magnifique, alors là celui-là, celui-là il est magnifique, bah actuellement déjà je crois qu'il y a un concours sur le site de Konami sur Twitter, il vous demande de poster vos plus gros buts, et celui-là sincèrement il est magnifique, la reprise de Lemar, elle est un peu semblable à celle qu'il a mise, je ne sais plus contre quel club en championnat, et superbe reprise, franchement, tous les gestes fluides. J'ai mis un beau but également avec Neymar contre le Bayern, un but juste après le rebond du plat du pied, côté opposé, qui était vraiment magnifique. Ah, c'est ce qui est vraiment appréciable, c'est les frappes de balle je trouve dans le PMS 2018, les frappes de balle elles sont nettes, fluides, la balle bouge bien, elle rebondit bien sur le sol, enfin je veux dire, c'est vraiment la balle est libre dans sa trajectoire, c'est appréciable, on dirait un vrai ballon de football qui est indépendant de tous les joueurs, comparé à FIFA ou la balle col au pied, c'est assez dégueulasse. Donc là aussi pour vous faire un petit avis sur FIFA 18, c'est ce qui se passe actuellement, là le jeu est sorti en avant-première dans certaines boutiques, et il y a des joueurs déjà qui se plaignent de dernièrement de choses, et il paraît que le jeu est pire que la démo au niveau du gameplay, et il y a déjà des joueurs qui veulent revendre leur jeu. Donc je ne sais pas ce qu'on peut en penser de ce FIFA 18 cette année, mais je crois qu'il y a une petite dégringolade d'arrogance depuis FIFA 16, qui fait que EA Sports ne fait plus rien en fait pour le jeu, mis à part rajouter des cartes Panini pour FUT, bref. Donc voilà, j'aurais pu m'éner au score, mais toujours, enfin si je mène au score, j'ai marqué avec la reprise de Lemar. On va voir si le FC Porto en deuxième période va essayer de me contrer au niveau de la tactique. J'avoue, c'est une des premières fois où une équipe ne pose pas vraiment de problème dans le jeu. On va voir si c'est parce que Porto n'est vraiment pas très bon cette année, ou est-ce que Konami n'a pas forcément mis des bonnes stats à cette équipe cette année ou non plus, je ne sais pas. D'ailleurs, si on peut parler des stats, il y a des stats vraiment ridicules qui tournent en fait, sur FIFA 18 également, avec des joueurs à 74, 76, et puis par contre des joueurs du Versa ou de la Liga ou de la première Ligue qui sont boostés, alors qu'ils n'y méritent pas du tout. Quand on voit des joueurs du PSG à 78 ou 76 comme Rabiot, c'est vraiment ridicule. Rabiot c'est un des meilleurs milieu de terrain de cette année, comme Bacciaoui qui est à Chelsea, qui est un des meilleurs attaquants de première Ligue, qui a des stats ridicules, avec Benjamin Mendy également qui s'est plaint de ça, enfin bon bref. Et voilà, un beau but des FC Porto là, à profiter un peu de ma négligence. Avec Tikinho, Tikinho c'est un nouveau joueur du FC Porto qui est arrivé, je crois que c'est Tikinho Soares ou non, on voit dans le dos. C'est un nouveau joueur, et Abou Bakar qui est resté, qui n'est pas parti finalement, qui devait partir. Il est resté au FC Porto également. Donc Tikinho c'est le genre de joueur que le FC Porto prend chaque année, enfin tous les deux ans on va dire, avec des périodes d'intermettance. Ils avaient découvert Falcao par exemple avec le FC Porto, ils avaient découvert Jardel aussi à une époque il y a très longtemps. Mais c'est vraiment un club qui trouve toujours des pépites en Amérique du Sud. Alors moi ce que je me demande c'est pourquoi en France dans certains clubs comme Saint Etienne on ne fait pas la même chose pour étoffer un peu notre Ligue 1 au lieu d'acheter des joueurs à 200 millions d'euros. le budget de Damien, et encore je suis gentil, c'est même pas le budget de Damien, c'est encore moins. En tout cas on a vu que par rapport au match qu'il y a eu à Montpellier avec le PSG, c'est pas de Beaumegur pour demain soir contre le Bayern. Soit les joueurs se sont réservés et finalement ils ont fait ça de façon intelligente. Mais quand on a vu les problèmes qu'il y avait sur le terrain, depuis l'histoire de Cavani Neymar et le pénalty, il y a un truc qui va pas j'ai l'impression. Bon centre, oh là là, magnifique arrêt ! C'était magnifique là, la tête, la rate du pied, du gardien, c'était génial. Alors moi j'adore jouer en passe courte, un peu comme je faisais en vrai quand je jouais. J'aime, ah dommage, bonne frappe de Moutinho, j'aime pas les longs ballons, j'aime pas les débordements sur les ailes. Je préfère jouer en passe courte et amener le ballon un peu comme de façon handale le long des 16 mètres et essayer de déborder ensuite ou des choses comme ça. Mais c'est mon jeu passe courte. J'ai normalement mal à subir aussi des matchs, c'est un peu mon péché. La défense c'est pas mon truc, c'est pas trop mon truc la défense. J'ai du mal à tenir les scores. Même si je gagne 2-0, je vais souvent me faire revenir à 2-2 ou des trucs comme ça. Je consomme d'attaquer en fait. Waouh, 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 waouh. Peut-être faire un remplacement parce qu'il y a du monde sur la touche. Il y a du monde intéressant. On va nous voir rentrer sur main, va-t-il monde s'il a fait son match et va sortir. On va faire rentrer Rachid Géza. On va essayer d'apporter un peu de... Moutinho, je vais le laisser. Jovetic, on va le laisser un... On va le faire sortir, allez. On va jouer comme ça. De toute façon, il reste un peu de temps. Le temps que la balle sort en touche. Il aura joué encore un peu, Jovetic. Je ne suis pas trop fan de Jovetic. Il a mis un beau but récemment, là, au championnat. Je pense que c'est un feu de paille, à mon avis, ça ne va pas durer. Il n'est sûrement pas au niveau d'un dado perso, par exemple. Je perds beaucoup de ballons dans l'axe, là. Il va falloir que je me calme et j'essaye de mettre la balle en touche. Parce que... Comme ça, au moins... Enfin... Si j'arrive à taquer... Je l'ai vu partir. C'est vraiment dommage. Je l'avais vu s'engager. Finalement, si je fais un partout, c'est un peu désolé. Parce que j'étais parti pour faire un... Enfin, surtout l'accès pour toi et que j'étais parti pour faire un match. Surtout ça. Ce sera bien que mes joueurs puissent rentrer, là. Je ne sais pas si ça va être possible. Ouais, on va jouer à long, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ah, il m'a appris juste avant que je parte. Il ne faudrait pas non plus qu'ils me mettent en deuxième, alors voilà. J'ai Glic en défense, c'est une cour de contrôle, il n'y a aucun souci. Donc, pour le moment, la prédiction, là, du match, c'est un match nul ce soir à Gamin. Par rapport à ce que je vois... Ouah, bon arrêt, bon arrêt du gardien, là, au premier couteau. Oh là, mauvaise relance, mon Dieu. En tout cas, un super but de Léna. J'aurais dû faire sortir la balle en touche pour faire rentrer mes joueurs. Mais bon petit match. Le score nul un peu décevant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, prochain match à Real Madrid Dortmund. Comme vous le savez. A bientôt.